Bon, Nicolas, il est 16 heures, je dois aller à la mosquée. C'est l'heure de la prière. OK, pas de problème. Vas-y, merci pour ces informations. Hassan quitte subitement son poste. Hassan, il part à la mosquée. On a une mosquée sur l'île, et 5 fois par jour, donc ils se rendent à la mosque pour la prière. La plupart des touristes ne le savent pas, mais l'archipel des Maldives est une république islamique. L'islam est la religion d'État. La première règle, lorsque l'on veut ouvrir un resort, c'est construire une mosquée pour les employés. Il y en a une sur chaque île du pays. En tant que musulmans, nous devons nous rendre à la mosquée pour prier 5 fois par jour. Quoi que nous soyons en train de faire, du travail, ou n'importe quoi d'autre, nous nous arrêtons quand c'est l'heure et nous venons à la mosquée. Ensuite, nous retournons travailler. Les Maldiviens sont particulièrement religieux. Dans les hôtels, ils ne peuvent pas travailler derrière un bar à cause de l'alcool, dans les cuisines à cause du porc, ni dans les spas, pour cause de nudité. Ce n'est pas un problème du tout. Nous aimons travailler avec les étrangers et découvrir différentes cultures. Ça ne me pose aucun souci de rencontrer des gens d'autres religions. Et pourtant, aujourd'hui, dans certains resorts, le mode de vie des Occidentaux est mal accepté par le personnel maldivien. Sur ces images amateurs, un couple de Suisses est en train de renouveler ses voeux de mariage. Cette cérémonie est très courante aux Maldives. Mais pendant la célébration, l'employé en profite pour insulter en Maldivien le couple de touristes. Des propos injurieux, à caractère religieux. Sur Internet, la vidéo a été visionnée plusieurs centaines de milliers de fois, créant une vague d'indignation. L'employé a été identifié et condamné à 5 jours de prison. Cette vidéo en dit long sur l'évolution des Maldives. Pour découvrir l'autre visage de l'archipel, il faut se rendre à Malais, la capitale. Malais, c'est l'île la plus peuplée au monde. Plus de 100 000 habitants s'entassent sur à peine 2 km². Là-bas, changement d'ambiance. La plupart des femmes portent le voile. La consommation d'alcool est passible d'emprisonnement. Si vous marchez dans la rue, vous verrez certainement qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes conservatrices qui portent le voile. Pendant très longtemps, les Maldiviens pratiquaient un islam modéré. Mais les premières élections démocratiques en 2008 ont donné une voix plus importante à un parti islamique, à Dalat. Des imams formés au Pakistan et en Arabie saoudite prêcheraient même dans certaines mosquées de Malais. de Malais.